salut tout le monde dans cette vidéo nous allons créer ensemble notre premier bot à l'aide de la plateforme smartly pour cela il existe deux manières de faire la première consiste à modéliser un imbre conversationnel dans notre interface graphique la deuxième consiste à charger un fichier excel contenant les questions de vos utilisateurs et les réponses du chatbot commençons par la manière graphique pour commencer connectez-vous à smartly.ie vous arrivez directement sur la section home créez votre bot en cliquant sur create a bot ensuite vous aurez le choix entre la création d'un chatbot ou d'un voicebot concentrons nous aujourd'hui sur le chatbot choisissez un nom pour votre bot et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez créer votre bot vous arrivez sur une interface graphique de design cette zone peut être zoomé dézoomé à l'aide des loupes en haut à droite bien encore en utilisant la molette de votre souris dans la barre en haut vous avez quatre objets l'objet user says vous permet de créer les intentions du bot c'est à dire les phrases utilisateurs que le bot devrait être capable de comprendre l'objet bot says vous permet de paramétrer les réponses simples du bot si vous souhaitez que la réponse du bot intègre des boutons des carousels tout simplement des éléments cliquables il faudra utiliser l'objet bot shows finalement l'objet bot doz vous permet de coder en javascript des réponses pour le bot tous ces objets peuvent être déplacés dans la zone graphique très facilement vous avez du drag and drop comme ceci il est maintenant temps de créer ton premier bot pour commencer je te propose de créer un bot capable de t'aider à commander un repas commençons par établir le message de bienvenue du bot il suffit de cliquer sur l'objet welcome state et de renseigner là où les messages de votre choix pour cet exemple je vais écrire welcome i'm hit bot puis il n'y a plus qu'à cliquer sur save je vais maintenant créer les phrases utilisateurs le chatbot devra savoir interpréter pour cela je déplace sur la zone graphique l'objet user says je double clic dessus je crée maintenant mon intention en cliquant sur create il faut donner un nom à l'intention pour commencer par exemple je peux l'appeler order a meal puis je saisis les phrases de l'intention par exemple i want to order a meal ou i want to eat etc pour valider je clique sur save une fois l'intention créée je vais créer la réponse du bot pour cela je déplace sur la zone graphique l'objet bot says je double clic sur cet objet je nomme l'objet par exemple answer taste et je saisis dans la zone la réponse du bot par exemple what kind of food would you like to order vous faut ensuite sauvegarder la dernière étape consiste à relier l'intention à la réponse du bot et voilà à ce stade votre bot ne fonctionne pas encore en effet il vous faut au minimum deux intentions pour le faire fonctionner je vais donc ajouter une deuxième intention avec sa réponse pour cela je crée une deuxième intention pour permettre au bot de répondre à la question hello j'ajoute également une réponse une fois que vous avez créé vos deux intentions et les réponses associées il vous faut maintenant entraîner le bot cette étape consiste à créer un modèle de calcul pour la compréhension des requêtes du bot il vous faudra lancer un entraînement à chaque modification d'une intention si vous souhaitez qu'elle soit comprise par le bot pour lancer l'entraînement il vous suffit de cliquer sur le bouton train en haut à droite et attendre le message de fin d'entraînement l'entraînement peut prendre quelques minutes le temps va surtout dépendre de la taille de la complexité des intentions du chat bot une fois l'entraînement terminé je peux maintenant tester mon bot pour cela il me suffit d'aller dans le simulateur en bas à gauche je simule une requête comme I want to eat le bot me répond avec la réponse que j'avais paramétré vous savez maintenant créer un premier bot avec une question et une réponse simple on va voir maintenant comment ajouter des réponses enrichies au bot imaginons par exemple que vous souhaitez que le bot affiche en guise de réponse des boutons des images même une vidéo pour cela vous faudra utiliser l'objet bot shows il vous suffit pour cela de glisser cet objet dans la zone graphique vous le connecter à l'objet bot size que vous avez créé précédemment vous supprimez ce que vous avez mis dans l'objet bot size vous double cliquez sur l'objet bot shows et vous allez avoir le choix entre ces types de réponses différentes text card permet de paramétrer une réponse textuelle simple quick reply vous permet d'ajouter des boutons de réponse rapide bouton card vous permet d'ajouter des boutons permettant d'intégrer une url cliquable bien de permettre le lancement d'un appel téléphonique image card permet d'afficher des images vidéo card va vous permettre d'intégrer une vidéo en réponse car ou celle card va vous permettre de paramétrer un carousel en réponse je vais maintenant vous montrer comment créer une quick reply je commence par mettre un texte de réponses par exemple what kind of food would you like to order puis je clique sur add quick reply pour créer mes boutons je saisis le texte qui va s'afficher sur mon bouton par exemple Japanese food il faut également saisir un bouton texte ce bouton texte est une phrase qui permettra de définir le parcours qui sera déclenché quand l'utilisateur aura cliqué sur le bouton pour ce bouton de texte je vais saisir Japanese food je vais maintenant tester mon bouton je vais dans le simulateur et je saisis I want to order mill il comprend bien la requête et m'affiche le bouton Japanese food maintenant si je clique sur Japanese food il ne se passe rien car je n'ai pas branché la suite du parcours je vais donc aller créer une nouvelle intention et une réponse pour gérer la phrase I want to eat Japanese food je crée l'intention d'abord puis la réponse en réponse je peux mettre perfect you want to eat Japanese food what is your favorite Japanese meal et je lance l'entraînement maintenant je refais mon test dans le simulateur je tape I want to order mill le bot répond puis je clique sur Japanese food le bot affiche la réponse correcte nous allons maintenant introduire la notion d'entité une entité est une librairie de termes que vous souhaitez capter dans les propos de l'utilisateur imaginons par exemple que le visiteur répond par sushi ou maki à la question what is your favorite Japanese meal vous avez envie de récupérer l'information du plat pour la réutiliser pour lancer une action pour cela il faut créer une entité Japanese dishes que vous allez intégrer dans une intention je crée d'abord l'intention que je vais appeler Japanese dishes je clique sur create entity je vais saisir la liste des places japonais que je souhaite détecter je n'oublie pas de donner un nom à l'entité par exemple Japanese dishes et je clique sur create je dois alors ajouter l'entité à mon intention en cliquant sur add et je peux également créer des phrases contenant cette identité comme I want Japanese dishes je tape sur entrée puis save je glisse un bot says et un bot does et je connecte l'ensemble l'objet bot does va permettre d'insérer du code spécifique et de coder une réponse pour le bot je double clique sur bot does et j'ajoute le bout de code suivant comme j'ai créé une nouvelle intention il faut évidemment lancer un entraînement c'est parti je teste une nouvelle fois mon parcours après avoir écrit I want to order a meal et cliquer sur Japanese food j'indique comme plat sushi le bot répond perfect you want to eat sushis il a donc compris que je souhaitais manger des sushis dans le simulateur dans la partie API output je peux voir qu'il a bien capturé l'entité Japanese dishes et la valeur sushi vous avez maintenant créé un bot qui intègre des réponses simples des réponses enrichies et même du code vous pouvez également ajouter une variante de votre bot dans une autre langue il suffit pour cela de cliquer sur add new language votre arborescence est alors dupliquée seules les réponses du bot sont recopiées il vous faudra quand même recréer les intentions si vous souhaitez déployer votre bot sur différents canaux vous pouvez le faire en cliquant sur intégration vous pouvez déployer votre bot sur un site web facebook messenger par sms ou bien encore twitter intéressons nous pour commencer au déploiement sur site web il suffit de vous rendre sur l'onglet web chat dans cet onglet vous pouvez paramétrer un grand nombre de choses l'avatar du bot les couleurs de différents éléments de la fenêtre de chat et bien d'autres choses si vous souhaitez intégrer votre bot sur un site web il vous suffit d'aller dans la partie code de copier le code ici présent et de l'intégrer sur le header de votre site web il ne faudra pas oublier de l'activer pour le canal site web en cliquant sur launch web chat votre boîte apparaît alors instantanément sur votre site web vous pouvez également créer un bot à partir d'un fichier excel pour cela rendez vous dans la partie dataset de la solution puis allez sur l'onglet q&a téléchargez d'abord le fichier excel exemple dans ce fichier vous avez cinq colonnes la première colonne correspond au nom de l'intention la deuxième colonne correspond à la catégorie d'intention cette deuxième colonne est facultative la troisième colonne correspond aux phrases utilisateurs que le bot doit comprendre la quatrième colonne correspond à la réponse du bot la cinquième colonne correspond au seuil de confiance sur l'intention on y reviendra une fois que vous avez constitué votre fichier excel il vous suffit de cliquer sur import from file vous sélectionnez votre fichier et cliquez sur ouvrir votre fichier est alors importé vous devez alors lancer un entraînement pour prendre en compte le fichier une fois l'entraînement terminé vous pouvez maintenant revenir dans le module builder tester les phrases que vous avez ajouté au bot je lui dis thank you dans le simulateur il me répond alors you are welcome voilà vous savez maintenant créer un bot n'hésitez pas à consulter notre documentation à l'adresse qui s'affiche ci dessous abonnez vous à notre chaîne youtube pour encore plus de vidéos exclusives et surtout n'hésitez pas à regarder une prochaine vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur les analytics proposés par smartly